Musique Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 16 février au 28 février. Je vous souhaite en tout cas les bienvenus et on va aller voir un petit peu les énergies, les énergies générales et les conseils des guides pour traverser cette deuxième quinzaine de février. Je profite également pour vous souhaiter un très très bel anniversaire à tous ceux et celles qui vont fêter pour cette deuxième période de février votre anniversaire. Allez, on est parti pour vous. Les poissons, nous avons pour les énergies principales le 5 de denier et le 5 d'épée. Alors, le 5 de denier va nous parler d'une évolution lente, d'une capacité qu'il va être question de trouver en soi, de demander éventuellement de l'aide pour un domaine quelconque ou pour... peu importe le domaine. On vous invite éventuellement à demander l'aide de quelqu'un. On vous demande aussi de faire preuve de patience parce qu'il peut être question d'une évolution qui est assez lente pour cette deuxième période de février. Et puis, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée va nous parler peut-être de désaccord, de compétition. Ça va peut-être aussi nous parler d'un certain conflit. Il peut être intérieur le conflit justement entre le fait d'essayer de vouloir s'en sortir tout seul d'une situation et le fait de demander de l'aide. On peut être dans une dualité comme ça. Pourtant, avec le 5, on va sur une harmonie. On va retrouver une harmonie. Mais ici, dans les énergies, on est quand même sur un conflit intérieur qui peut être dû aussi à un conflit extérieur. Attention, c'est pas parce que je parle de conflit. Ça peut être tout simplement un désaccord. Ça peut être quelque chose qui ne se passe pas tout à fait comme vous le souhaitiez. Cependant, ici, on me parle éventuellement aussi avec le 5 d'épée. Donc, les épées, on est sur le mental, l'intellectuel. On peut être sur une prise de conscience justement. Une prise de conscience sur le fait, bah oui, j'ai peut-être besoin de demander de l'aide à quelqu'un pour me sortir d'une situation qui n'est pas forcément très dramatique. D'accord ? Je préfère mesurer aussi. Ça n'est pas forcément quelque chose de catastrophique. Ça peut être un dossier que vous avez à remplir et que vous vous prenez la tête là pour cette deuxième période de février. Et on a quelqu'un qui peut vous aider peut-être à remplir ce dossier parce que la personne est compétente. Vous voyez ? Alors, ce qui est intéressant en plus, c'est que derrière, j'ai le 5 de coupe. Donc, on est encore sur une remise en question avec le 5 de coupe. On est sur des remises en question ici aussi avec les 5 ici. Donc, on est éventuellement sur le fait de changer de point de vue, de voir les choses différemment et de voir ce qu'est-ce que je peux changer, ne serait-ce qu'en moi, pour pouvoir ramener un équilibre. Et ça peut passer par cette fameuse dualité ou ce conflit intérieur que vous avez éventuellement besoin d'apaiser. Alors, ça peut être quelqu'un, voilà, ici qui a envie de faire quelque chose mais qui n'ose pas le faire par exemple. Et on est un petit peu en conflit entre son cœur et son mental aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Et justement, ce qui va apaiser le conflit, c'est tout simplement de changer ses énergies intérieures. Et plutôt que de se focaliser éventuellement sur les épées, donc le mental, se focaliser davantage sur le cœur. Alors, on va compléter tout ça. Alors, ici, nous avons, ben, nous avons les amants. Nous avons les amants. Les amants, ça va nous parler de choix, hein, très clairement. C'est la carte des amoureux. Donc, ça va me parler de choix, de décision, d'opportunité ou de décision à prendre. On vous parle d'un amour vrai et durable, d'un choix du cœur et de recouvrir une bonne santé. Alors, c'est marrant parce que je vous parlais tout à l'heure de dualité à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est un petit peu la bataille à l'intérieur de vous. Moi, c'est plutôt ce que je ressens dans les énergies principales pour vous, les poissons. C'est plutôt un conflit intérieur avec vous-même. Je ne ressens pas forcément un conflit avec quelqu'un à l'extérieur. C'est plutôt avec vous. C'est de vous à vous. Et en fait, ben, c'est pour ça que le premier conseil des guides ici, avec la carte des amants, c'est de faire le choix du cœur. Celui qui vous parle le plus et non pas celui du mental. C'est pas... Le choix du mental, ça peut être un choix qui vous fait peur. C'est peut-être un choix aussi qui demande à rester dans une zone de confort, même si elle ne vous convient pas. Alors que le choix du cœur, ça peut être justement sortir de sa zone de confort, même si ça peut faire peur. Et en général, ben, c'est là aussi que le positif arrive. Le choix du cœur, ça peut concerner aussi n'importe quel domaine. Ça peut être par rapport au relationnel, par rapport au professionnel. En tout cas, on vous invite à suivre votre cœur. Et on vous parle, ben, que en suivant votre cœur, justement, vous allez retrouver une bonne santé. La bonne santé parce qu'ici, ben, il y a peut-être éventuellement, j'entends, beaucoup de stress. Et le stress, c'est très mauvais pour la santé. Ça peut provoquer différentes douleurs, de la fatigue, etc. Et là, ben, il y a une énergie qui revient ici. Le 6, c'est une notion de transition aussi, hein, le chiffre 6. Donc, ici, on arrive à un équilibre qui peut être là sous condition de changer un petit peu ses énergies. Et on arrive sur une période de transition avec le 6. Donc, ça veut dire ici qu'on va être, en effet, sur des remises en question pour vous, les poissons, sur qu'est-ce que je dois changer dans ma façon peut-être de penser ou dans ma façon de voir les choses pour pouvoir amener plus de paix et d'apaisement en moi déjà. Alors, l'animal qui va vous suivre, c'est la mouche. Lâcher prise et réorientation. C'est rigolo, hein, quand même. Ici, lâcher prise, remise en question, réorientation, ben, changer ses énergies, c'est ce que je disais, ou changer de chemin, changer quelque chose. En tout cas, il y a réorientation, ça veut dire changer quelque chose qui ne vous mettait pas dans la bonne direction. La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et moins sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. C'est très intéressant parce que là, on parle d'un choix du cœur à faire qui vous permet d'être dans cette énergie de la mouche, de lâcher prise sur une situation ou de réorientation. Et là, moi, qu'est-ce que j'avais dans les énergies principales, que ce soit d'ailleurs là ou là, j'ai des personnes qui sont focalisées sur, au niveau de leur regard, sur bien quelque chose, mais pas sur la bonne chose. Parce qu'ici, j'ai quelqu'un qui est focalisé sur l'orage qui éclate en dehors de son champignon, mais qui ne voit pas les denis à ses pieds. Ici, j'ai quelqu'un qui est focalisé sur toutes les coupes qui se sont renversées et pas sur les fleurs qui ont fleuri. Et en fait, c'est pour ça que j'ai le 5 d'épée ici. C'est-à-dire qu'ici, votre mental, finalement, se focalise sur quelque chose qui ne va pas ou qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitiez ou sur un obstacle aussi, sur quelque chose qui bloque. Mais avec la carte de la mouche, on vous dit que, justement, que vous vous épuisez peut-être, pour certains ou certaines ici, inutilement sur une situation qui n'évolue pas. Et on vous invite à peut-être lâcher prise ou prendre du recul par rapport à une situation. Et c'est d'ailleurs souvent, quand on lâche prise, que la situation se débloque. Voyons voir, pour les énergies principales sur le plan matériel, professionnel et financier. Eh bien, c'est marrant, on retrouve le 5 de bâton. Alors, on a tous les 5 chez vous. On a le 5 de coupe, le 5 de denier, le 5 d'épée et on a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, eh bien, en effet, ça va parler d'un obstacle à surmonter sur le plan professionnel, matériel ou financier. Donc, en effet, il y a bien quelque chose qui vient bloquer une situation. Mais j'ai l'impression, en fait, les guides me disent que ce n'est pas un obstacle qui est forcément énorme, ce n'est pas un obstacle qui est insurmontable. Au contraire, on me dit que vous pouvez très, très facilement, enfin, très facilement, que vous pouvez passer au-delà de cet obstacle ou de ce quelque chose qui va entraver votre chemin. Mais justement, ça passe par un changement de point de vue ou une réorientation pour certains. Donc, le 5 de bâton, en effet, on est bien sûr un obstacle à surmonter. On peut être sur le fait de besoin de se faire entendre aussi, alors, soit au travail, soit par rapport à quelque chose de financier, la banque, etc. Il y a besoin de se faire entendre. Et ça peut être aussi une histoire de compétition, plusieurs personnes, par exemple, pour un même poste, etc. Alors, on va aller compléter. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, on va me parler du jardin, on va me parler du serpent et de l'ancrage. Bon, ici, il y a une situation qui va aller en grandissant. Alors, ça peut être avec le jardin, ici, du public, ça peut être de la clientèle. En tout cas, il peut être question d'une clientèle qui grandit et qui amène plus d'équilibre et d'harmonie. Donc, en effet, ça peut être ça aussi, le 5 de bâton. Par exemple, j'entends que vous êtes à votre compte, qu'il y a aussi peut-être beaucoup de compétition ou de compétitivité dans votre domaine. Mais, on me dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Si vous êtes sûr de ce que vous faites et que vous êtes droit dans vos bottes, eh bien, il y a une clientèle, ici, qui va aller en s'agrandissant. Ça peut être un bouche-à-oreille, aussi, qui grandit. Ça peut être aussi le fait de faire grandir son entreprise, par exemple, sur des réseaux. Ça peut être un e-commerce ou quelque chose comme ça, aussi, que vous mettez en place pour pouvoir jouer la carte de la concurrence. J'ai l'impression qu'il y a peut-être, pour certains, besoin de sortir son épingle du jeu et de faire quelque chose qui vous différencie des autres. Pour d'autres encore, si vous êtes salarié, par exemple, il peut être question d'une équipe qui s'agrandit, aussi. Alors, on croulait éventuellement sous le travail. Et là, ça peut être quelqu'un qui arrive, aussi, dans l'équipe, pour agrandir l'équipe. Et, justement, il y a un peu plus d'équilibre qui se fait parce qu'il y a moins de surcharge de travail pour les autres. On peut être, aussi, pour certains, ici, justement, en compétitivité ou en conflit avec quelqu'un au travail, aussi. Mais il y a un équilibre, ici, qui revient. Il y a une harmonie qui revient. Donc, ça veut dire qu'une solution va être trouvée. Et que, justement, avec le changement de regard, ça peut être de changer son regard sur cette personne ou de changer sa façon de faire avec cette personne plutôt qu'éventuellement de rentrer en conflit avec elle, avec cette personne-là. Eh bien, l'ignorer, pourquoi pas ? Ça peut être ça, aussi. On gagne en maturité, j'entends, aussi. Alors, ici, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, on va vous parler de masculin, donc d'action. On vous parle d'écrit et on vous parle de soleil. Donc, si vous êtes, par exemple, demandeur d'emploi, eh bien, on vous invite à passer à l'action, là, pour cette deuxième partie du mois de février. Surtout s'il y a des documents à emmener ou à expédier. Et il y aura une réponse favorable pour un CDI, éventuellement, pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, on vous invite à passer à l'action, éventuellement sur les réseaux ou par le biais d'Internet. Pourquoi pas ? Et ça peut aboutir à une... Vous mettez votre CV en ligne, aussi, on me dit, les guides. Et ça pourrait aboutir à une signature, justement, très favorable pour vous. Pour d'autres encore, si, par exemple, vous êtes à la retraite, il y a, en effet, de l'administratif, des choses qui vont se signer. Et on vous invite à passer à l'action concernant, justement, de l'administratif. C'est ce qui va amener beaucoup de positifs, d'ailleurs. Ça peut être ne laisser pas non plus l'administratif s'accumuler, mais on me dit aussi, pour les poissons, faites-le dès que vous pouvez, justement, avec cette carte de l'action. Faites-le dès que vous pouvez, justement, pour éclairer la situation. OK. Alors, pour le relationnel sentimental, eh bien, le relationnel sentimental, nous avons le 4DP. Il y a besoin de se reposer. Il y a besoin d'un temps calme, ici, pour les poissons. Ça n'a pas toujours été facile. On vous invite à vous recentrer, à prendre du temps pour soi, peu importe votre situation relationnelle. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. On vous invite à un temps calme, à un moment pour vous, à vous recentrer sur ce que vous voulez, à vous recentrer sur vous. Justement, s'il y a eu des batailles, aussi, ou des compétitions, entre guillemets, avec d'autres personnes, on en ressort un petit peu rincé, ici. Voyons voir. Donc, pour les célibataires, on va me parler de nuages, de doutes, de tracasseries, de ne pas savoir sur quel pied danser, pourquoi pas, mais une solution sera trouvée. Alors, ça concerne peu importe les relations. Elle peut être amoureuse, la relation à venir. Il peut être question d'une relation professionnelle ou d'une relation amicale. Et justement, concernant une relation, éventuellement une relation qui peut être conflictuelle, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous êtes un petit peu perdu. Il y a beaucoup de tracasseries, ici. Cependant, justement, c'est pour ça que dans les énergies, les guides vous conseillent un temps calme, un temps de recul, où justement, vous allez pouvoir, soit prendre du recul et essayer éventuellement de ne pas voir une certaine personne pendant un certain temps, voir comment la situation se dégage, mais surtout de vous focaliser sur vos propres énergies vous permettra de faire émerger une solution. On vous dit aussi que il y a eu éventuellement d'anciennes relations qui vous ont beaucoup épuisé. Par exemple, une ancienne relation amoureuse, ça peut être quelqu'un qui est tout juste célibataire, qui ne sait pas encore où il veut aller, où elle veut aller. On est encore un petit peu perdu au niveau de son cœur, mais pourtant, on vous parle qu'une porte va s'ouvrir. Cependant, vous avez besoin d'abord de vous apaiser, de vous reposer et de penser à vous avant que cette porte ne s'ouvre. Alors, voyons voir pour les couples. Pour les couples, il y a de l'administratif, il y a des choses qui s'officialisent concernant un enfant ou concernant une nouvelle situation. En effet, avec la carte de la loupe, on vous invite à regarder une situation d'un petit peu plus près. Ça peut concerner un enfant, un de vos enfants, si vous avez des enfants. Ça peut concerner aussi un nouveau projet professionnel. Et justement, il peut être question de couples qui ont un nouveau projet pour lesquels on est un petit peu perdu parce que ça ne se passe peut-être pas comme vous le souhaitiez avec le 5 de bâton ici sur les projets aussi. On peut être sur quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez. Mais il y a besoin d'examiner quelque chose de plus près, peut-être même d'examiner de plus près des documents, des choses qui sont écrites en tout petit et la solution apparaîtra. La vie intérieure et spirituelle, eh bien, c'est très positif pour la vie intérieure et spirituelle. C'est un as de coupe. Donc, ça veut dire que s'il y a certaines difficultés pour vous, les poissons, pour cette deuxième partie de février, eh bien, c'est parce que les guides vous font travailler quelque chose en vous qui amènera une nouvelle énergie. Avec l'as de coupe, on est justement sur la naissance de quelque chose. Ça peut être une nouvelle intuition, un éveil spirituel. On peut être sur une joie qui est en train de naître. On peut être sur un nouvel amour, nouvel amour, nouvelle relation ou alors nouvel amour, nouvelle passion. Pourquoi pas avec ce nouveau projet pour certains. On est en tout cas sur de la nouveauté émotionnelle. C'est une nouvelle émotion qui est en train de se générer en vous et qui vous permet de... Si vous traversez peut-être certaines difficultés, me disent les guides, ce n'est pas pour rien. Justement, c'est pour que cette nouvelle émotion ou cette nouvelle énergie puisse prendre racine en vous. Et qu'est-ce qu'on a là ? Eh bien, on a la fluidité. Et justement, cette nouvelle énergie, cette nouvelle émotion que vous allez éventuellement découvrir pour cette deuxième partie de février, mais justement, souvent, c'est quand on connaît les difficultés, quand on a connu la tristesse, que l'on connaît la véritable notion du bonheur ou de la joie, etc. Eh bien, c'est pour ça, ici, en vous, qu'il y a de la joie qui va naître. Les choses vont devenir beaucoup plus fluides à partir du moment où on est sur une nouvelle émotion, sur une nouvelle énergie émotionnelle, mais une nouvelle énergie émotionnelle positive. Et c'est pour ça qu'on a éventuellement des remises en question, des prises de décision qui arrivent ici pour vous parce qu'on vous invite à vous détacher de tout ce qui ne va pas, de vous focaliser plutôt sur tout ce que vous avez déjà ou tout ce que vous avez et pour pouvoir, en tout cas, voir émerger le soleil et puis les solutions. Voilà, les amis poissons, je vous souhaite, en tout cas, une très belle deuxième partie du mois de février. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada